Je vais vous montrer comment créer une application par intelligence artificielle en 5 minutes. C'est la dernière nouveauté de Flutter Flow. Ils ont intégré une fonctionnalité iGeneration qui va vous permettre de générer des applications en no-code. Tout ça avec un seul prompt. Ça prend 2 minutes, c'est hyper facile et je vais vous montrer tout ça. La première partie, c'est de pouvoir créer des pages de manière automatique avec l'intelligence artificielle. Donc vous allez aller sur Flutter Flow, vous allez créer un compte, c'est gratuit. Et ensuite, vous allez cliquer, vous allez arriver là-dessus. Donc si vous ne connaissez pas Flutter Flow, allez voir ma vidéo sur Flutter Flow juste après. Mais je vais déjà vous montrer comment fonctionne cette fonctionnalité. Donc Flutter Flow, c'est un outil qui vous permet de créer des applications mobiles et de les soumettre sur les stores. Et donc, ils ont intégré cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Flutter Flow AI Gen. Et avec un seul prompt, vous allez pouvoir créer justement ce que vous voulez dans l'application. Donc n'hésitez pas à trop détailler. Par défaut, si vous avez un plan gratuit, vous en avez 5, sinon vous en avez plus. Et donc là, ce qu'on va faire ensemble, c'est générer notre première page. Donc ce qu'on va faire, c'est une application de fitness. Et dans cette application de fitness, on va créer 5 pages différentes. La première page, ça va être par exemple, Create. Alors je vais le faire en anglais tout simplement parce qu'il comprend mieux en anglais. J'ai fait des tests et ça marche mieux en anglais. Create a sign-up page. Donc là, je vais traduire. Créer une page de connexion avec les champs suivants. Donc les 4 champs, prénom, prénom, email et mot de passe. Et ensuite, ajoute un autre bouton pour aller à la page de connexion. Utilise des couleurs blanc, noir et jaune pour une app de fitness. Donc là, on va faire Generate. Et on va attendre quelques secondes que ça génère le contenu. Voilà, donc là, il nous a généré la première page. Alors c'est plus ou moins bien. C'est encore à l'état un peu de bêta. Mais je vous conseille quand même d'aller tester par vous-même. Et donc, il m'a généré un premier écran avec les 4 champs que je lui ai demandé. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est venir ici ajouter une couleur palette. Donc directement par l'IA si j'ai envie. Et si je ne suis pas content, je peux lui dire je ne suis pas très content. Si je suis content, je peux lui dire je suis content, etc. Et ensuite, je peux insérer ou pas les éléments sur la page. Donc là, par exemple, je vais faire Sign Up. Et donc, automatiquement, il va l'envoyer sur la page. Donc là, il m'a bien mis des champs. Donc il a bien compris ce que j'attendais. Évidemment, la mise en forme, bon voilà, c'est encore en phase de test. Mais il a compris en tout cas ce que j'ai voulu lui faire faire. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Create a Blue and Pink Fitness Programme. Avec une couverture, un titre, une description, des reviews et un bouton pour commencer le programme. Donc il a à peu près compris ce que je voulais faire. Ce n'est pas encore top, top, top. Il y a vraiment mal de tir à améliorer. Mais en tout cas, ça fait gagner toujours un petit peu de temps sur ce qu'on fait. On peut partir d'une idée de l'intelligence artificielle si on veut. Ça nous fait gagner un petit peu de temps. Donc à vous de tester pour voir si ça vous plaît. Ensuite, la deuxième partie, c'est de pouvoir générer un thème grâce à l'intelligence artificielle. Et ensuite, la dernière intégration de l'IA, c'est dans les thèmes. Donc j'en avais parlé un peu au début de la vidéo. Mais on va pouvoir générer avec l'IA des thèmes, des palettes de couleurs. Donc là, par exemple, je pourrais mettre quelque chose comme ça. Et il va me générer à partir de ce terme qui est un peu flou, une palette de couleurs qui pourrait correspondre. Donc là, voilà, il me fait une petite palette avec un peu de rose, un peu de bleu, etc. Après, je pourrais faire, si je ne suis pas content, je peux encore changer. Donc je peux faire par exemple Columbia Nature Palette. Et en fait, c'est l'IA qui va réfléchir à des couleurs et un code couleur à partir de ces mots-clés. Voilà, donc là, Columbia Nature, on a un peu du jaune, du vert, etc. Donc il a bien compris ce que je voulais. Et la troisième partie, c'est de pouvoir créer le schéma des bases de données grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, donc là, quand on retourne dans Flutter Flow, quand on va créer une nouvelle collection directement dans les bases de données, on a un nouveau bouton qui s'appelle Generate with AI. Et ça va nous permettre comme ça de créer la structure du schéma de l'application. Donc par exemple, on pourrait dire Users Cover and Video Preview. Et donc quand on fait ça, on fait Entrer et automatiquement, il va créer la collection. Donc là, il nous a créé la collection. Vous avez vu, ça prend 10 secondes et il va faire une liste d'utilisateurs, une cover, donc bien une image, vidéo preview, une vidéo, un nom, une description et une liste de ratings. Et là, on a juste à faire comme ça, Ajouter. Et là, automatiquement, il va nous faire la structure de l'application. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment ouf. N'hésitez pas à aller tester par vous-même. Ça vous fait gagner un temps fou. Je trouve ça vraiment incroyable. Ça fonctionne hyper, hyper, hyper bien. Et contrairement aux pages où c'est encore un peu approximatif, ça, la database structure, c'est exceptionnel. OK, ensuite, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est aussi très cool. C'est de pouvoir utiliser le Copilot de OpenAI. Ça, c'est quelque chose qui a été déjà présent avant cette mise à jour de l'IA. Et ça vous permet justement de venir, grâce à Copilot ici, venir rentrer une fonction pour justement avoir cette fonction. Donc là, par exemple, ici, on pourrait faire Round Date to Next Day. Donc pour arrondir la date au jour prochain, on doit juste avant définir des arguments qu'on va envoyer. Il va nous retourner une valeur. Donc là, par exemple, si on fait Round Date to Next Day, ça veut dire qu'arrondi à la date au-dessus. Et donc, si on met un bon Day Time ici et une bonne date ici, il va justement faire l'opération pour vous. Donc il va développer le bout de code nécessaire pour faire l'opération. Voilà, donc là, il nous a donné l'élément. On peut juste faire Copy Function et l'ajouter. Et ensuite, on peut venir la tester. Donc là, par exemple, si on met la date d'aujourd'hui, on fait Run. Et normalement, il va nous filer la date de demain. Voilà, donc là, on voit bien 2023, juillet 08 à minuit. Donc on est bon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur Flutter Flow AI Gen. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller tester l'outil Flutter Flow. Si vous voulez plus de conseils pour vous lancer avec Flutter Flow, vous pouvez aller voir ma formation qui est en description. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo qui va plus loin dans Flutter Flow. Et vous pouvez vous abonner à ma newsletter teyo.co.edito pour plus de conseils pour vous lancer avec le no code. Merci. 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 Merci.